Une période de 7 ans est souvent considérée comme un cycle de la vie humaine. Pour Kylian Mbappé, il s'agira d'une bonne partie de sa carrière de footballeur professionnel. Arrivé le 30 et 1 août 2017, dans le cadre d'un prêt d'une saison avec option d'achat de 180 millions d'euros, le natif de Bondy ne sera officiellement plus un joueur du Paris Saint-Germain ce lundi. À minuit. L'officialisation de sa non-prolongation de contrat avec le club de la capitale date du 11 mai dernier. Je ressens beaucoup d'émotions. Pendant toutes ces années, j'ai eu la chance et l'immense honneur de faire partie du plus grand club de France, l'un des meilleurs au monde. Le PSG m'a permis de grandir en tant que joueur et en tant qu'homme avec toute la gloire et les erreurs que j'ai pu faire. Avais déclaré celui et désormais le meilleur buteur de l'histoire des rouges et bleus, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. L'histoire entre Kylian Mbappé et le PSG s'est mal terminée. Les dirigeants qatari, le président Nasser Al-Khelaifi en particulier, n'ont jamais accepté l'idée que le joueur puisse partir libre, sans la moindre indemnité de transfert. C'est pourtant ce qui a fini par arriver, puisque le capitaine de l'équipe de France appartiendra officiellement au Real Madrid ce lundi 1er juillet. Depuis son arrivée au PSG au cours de l'été 2017. En provenance de l'AS Monaco, jamais l'attaquant tricolore n'avait inscrit autant de buts que lors de la saison qui vient de se terminer. Toutefois, son exercice 2023 à 2024 aura été chaotique en raison du feuilleton dont il a été le protagoniste. Merci d'avoir regardé cette vidéo !